Salut tout le monde, bon bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous parler de l'Australie Tout d'abord un petit récap en fait nous on a déjà passé une année en PVT ici juste avant juste avant le Covid on a été bloqués en France voilà on a un peu voyagé entre temps et on est revenu maintenant il y a six mois ça passe trop vite donc on a fait un an vraiment de backpacker où là on était en liberté complet on avait notre petite voiture qu'on avait aménagé on a fait nos fermes maintenant depuis quelques temps Vivien a trouvé un job dans son domaine sur Perth c'est ça et on est là du coup sur le long terme logiquement on est dans les démarches du coup ce qui est cool c'est qu'on a vraiment les deux côtés on a le côté où on connaît la vie de backpacker et la vie également maintenant d'expats plus expatriation maintenant c'est cool déjà nous notre visa le plus simple c'est le visa c'est le PVT bon il y en a au final tu peux le faire dans plusieurs pays ces visas là c'est ici c'est le working holiday visa donc soit tu travailles soit tu prends des vacances si tu veux tu peux venir pendant un an tu voyages tu travailles pas peu importe et donc du coup pendant ces un an si tu travailles trois mois en ferme ou dans certaines régions on vous laissera vous renseigner à chaque fois parce que sinon ça sera une très longue vidéo vous pouvez faire une deuxième année et si pendant votre deuxième année vous faites six mois toujours pareil dans les fermes vous pouvez faire une troisième année donc en gros il est possible de rester trois ans trois ans maximum avec aussi tous les les visas étudiants et ensuite visa touristes et maximum trois mois seulement et juste pour info nous le visa le PVT on l'a payé 480 et quelques dollars quasiment 500 dollars par an donc voilà donc c'est à chaque fois à vous nouveler si vous restez du coup les trois ans faut payer chaque année et voilà et là en ce moment avec le Covid il y a même d'autres visas enfin c'est vrai que pareil on vous laissera regarder les visas c'est tout un business il y a plein de choses à savoir bon du coup forcément il faut quitter votre job votre appart voilà faut être libre au final c'est ça le plus dur c'est vraiment le plus dur c'est de partir et après ici c'est que du plus quoi ouais c'est plus simple du coup et donc surtout il faut penser à prendre une assurance spécialisée pour les PVT nous on est avec Chapka on paye 400 euros l'année plus ou moins et voilà on est satisfait franchement ça fait deux ans qu'on les reprend ouais rien de spécial voilà peut-être juste faire le permis international après ici ils le demandent pas tout le temps lorsque vous louez des vannes ou des 4x4 mais en Asie je sais qu'on nous l'avait beaucoup demandé donc voilà et ensuite peut-être juste se renseigner au niveau des vaccins parce que nous quand on est venu il y a six mois il fallait deux vaccins ici à Peirce c'était trois enfin voilà on vous laisse vous renseigner selon les états ça change en plus ouais ça va encore révoluer on imagine donc donc voilà l'Australie était fermée pendant deux ans pendant la crise donc c'est vrai que bah quand on est arrivé il y a six mois il y avait personne franchement on était les seuls c'était un peu bizarre ouais donc c'était pas forcément la bonne période pour venir après honnêtement les backpackers reviennent de plus en plus maintenant ça a mis un peu de temps je crois ouais ça a mis bah six mois je dirais après ce qui est cool c'est que vous avez des opportunités aussi peut-être qu'il y avait pas avant parce qu'ils ont eu énormément besoin de main d'oeuvre une grosse pénurie de main d'oeuvre il y a beaucoup d'emplois ils ont du mal à trouver c'est vrai et après par contre ici ce qui est marrant c'est qu'on revit le covid mais un peu comme il y a deux ans en France oui c'est vrai en ce moment tout le monde a le covid après comme ici ils sont triple vaccinés à 95% en fait tout le monde est juste à la maison on reste une semaine et retourne au travail en tout cas ils n'ont vraiment pas vécu le même covid que nous donc là-dessus au moins c'est plutôt cool il y a pas mal de gens qui se posent la question alors nous en gros on est parti avec 5000 euros chacun et je pense que c'est le minimum après tout dépend ce que vous voulez faire si vous arrivez et que vous voulez directement travailler bah c'est sûr vous avez peut-être besoin un peu moins si par contre vous voulez acheter une voiture il faudra un peu plus surtout si il y a la réparation à faire sur la voiture ouais non ça dépend il faut toujours avoir des sous en plus au cas où parce qu'il peut vous arriver n'importe quoi ici et puis à la douane ils peuvent vous demander après franchement nous on nous a jamais demandé franchement c'est vraiment rare ils peuvent vous demander d'avoir 3500 euros de côté c'est ça sur votre compte en banque mais voilà donc je pense qu'il faut au minimum 3500 euros et après plus si vous voulez en fonction voilà pour être large nous on est venu en sac à dos et franchement voilà c'est un peu le principe du backpacker quoi t'es avec ton sac à dos tu déplaces facilement bon c'est un peu chiant des fois de tout sortir mais ça se range plus facilement ça se transporte plus facilement qu'une valise et après surtout si vous voyagez un peu en asie ou même ici dans le pays c'est quand même beaucoup plus facile à trimbaler un sac à dos rien que nous dans notre voiture à l'époque où là quand on avait le van votre valise c'est mort le sac à dos vide vous le repliez vous le mettez sous le siège et c'est rangé la valise c'est vraiment compliqué pour l'Australie on vous conseille pas du tout gros sujet aussi franchement ça dépend là on va vous donner un peu notre avis mais ça dépend vraiment de vous de ce que vous aimez de tellement de choses c'est tellement personnel mais en gros il y a Sydney donc c'est la ville la plus populaire c'est la ville la plus touristique c'est la ville la plus choisie du coup en termes de ville d'arrivée honnêtement nous on l'adore on adore cette ville après ce qui est embêtant ça va être le budget parce que c'est la ville la plus chère c'est plus cher et puis même pour les boulots vous allez être forcément en concurrence avec plus de monde pour trouver des logements c'est plus compliqué enfin voilà mais c'est vrai que c'est pour nous une des villes un peu coup de coeur en vacances ouais franchement on adore cette ville et puis c'est un peu le symbole de l'Australie donc c'est quand même cool d'arriver dans cette atmosphère là bon après du coup vous avez aussi le choix avec Melbourne donc c'est tout au sud ça nous a fait un peu plus penser à une ville européenne nous on n'a pas kiffé parce que c'est là où on est notre grosse galère avec la voiture on n'est pas resté longtemps bah c'était notre ville d'arrivée mais c'était notre ville d'arrivée donc voilà un peu compliqué à dire on n'est jamais retourné donc voilà et puis il y a les quatre saisons une journée c'est la ville où il fait le plus frais le plus froid je crois en Australie voilà donc du coup nous on aime moins mais on sait que ça plaît beaucoup pour les gens qui aiment tout ce qui est artistique je crois enfin c'est vraiment il y a moins ce côté plage parce que c'est pas au bord de la mer c'est juste une baie mais comparé à Sydney c'est pas ambiance surfeur etc ouais c'est différent ensuite bah il y a Brisbane du coup Brisbane c'est la ville choisie si vous aimez le soleil parce qu'il y a plus de 300 jours de soleil par an je crois donc c'est énorme il fait beau plus ou moins toute l'année il n'y a pas d'hiver d'été c'est vraiment saison sec et saison humide donc du coup voilà c'est cool c'est plus petit c'est le bon compromis j'allais dire entre les deux voilà comme tu allais dire c'est beaucoup plus petit on se sent vite à l'aise chez soi c'est moins cher que les deux autres villes et voilà après ce qui croque un petit peu c'est qu'il y a pas la plage et il fait des fois très chaud quoi voilà après de l'autre côté du coup il y a Perth Perth c'est un peu plus ambiance chill de ce qu'on voit là depuis quelques mois du coup c'est un peu plus tranquille et je pense comme ville d'arrivée en tant que backpacker vous allez peut-être vous sentir un peu voilà ça va être un peu moins dynamique forcément si vous voulez sortir en ville le soir etc mais par contre gros point positif c'est près des mines et ici je pense qu'il y a la moitié de la ville qui travaille en mines donc il y a beaucoup d'opportunités à faire là dedans ouais donc si vous aimez les lieux plus petits et si vous voulez juste faire plein de sous il faut venir ici et très bonne ambiance plage par contre il y a des plages tout le long de la ville franchement c'est assez cool mais nous on est arrivés à Melbourne pour la première année et la deuxième année on est arrivé à Sydney voilà on a fait les yeux donc du coup il faut commencer par la banque nous on avait choisi Westpac et là on est chez ANZ cette année mais franchement les deux sont bien il faut juste prendre rendez vous vous allez sur place et sous une semaine plus ou moins vous avez votre carte ouais c'est assez rapide c'est simple hein franchement beaucoup plus simple qu'en France ouais pas besoin de beaucoup de papier juste vos passeports faut signer des trucs et puis c'est parti voilà du coup une fois que vous avez un compte en banque bah il va falloir le remplir et du coup ici en Australie en fait il faut juste obtenir le numéro qu'on appelle le TFN et c'est un numéro qui vous permet en fait à votre patron de vous payer tout simplement en fait c'est un peu comme le numéro d'imposition quoi c'est pour vous déclarer ça vous suit tout le long dans chaque boulot que vous faites donc ça c'est assez simple en ligne comme des marches à faire par contre il y a un délai de 10 peut-être à 15 jours avant de recevoir ce numéro donc voilà prévoyez ça parce que vous ne pouvez pas travailler directement et après bah comme je vous expliquais tout à l'heure bah on vous conseille d'avoir au moins deux semaines de logement une à deux semaines de logement tout tel c'est mieux parce que au moins vous allez pouvoir rencontrer du monde vous allez pouvoir échanger avec d'autres personnes et c'est quand même assez important d'avoir des liens directs en arrivant on est à l'autre bout du monde c'est vrai c'est un peu plus dynamique quoi on est au moins seul voilà on fait des rencontres directement bah c'est ça donc du coup c'est quand même bien d'avoir une à deux semaines mais ne prenez pas plus parce que en fait bah ici tout est simple vous pouvez partir du jour au lendemain vous allez être complètement libre et si vous êtes dans une ville que vous aimez pas bah vous pouvez prendre un avion et aller ailleurs et du coup bah ça serait bête de rester bloqué et franchement c'est mieux de prendre une à deux semaines je pense c'est vrai et après si vous voulez rester du coup sur le long terme bah du coup dans une ville là regardez sur les groupes Facebook donc il y a les français en Australie, les français à Sydney, les français à Brisbane etc il y en a plein et honnêtement ça aide beaucoup quand on arrive ici et après il y a tous les sites il y a Flatmate pour les colocations et il y a Gumtree donc ça c'est un peu le bon coin ici et vous pouvez également mettre une annonce ou trouver une annonce franchement ça c'est simple ici vous payez votre loyer à la semaine donc en fait voilà si vous voulez partir la semaine prochaine bah vous dites je pars et voilà il n'y a pas de contrat vraiment c'est beaucoup plus simple et juste peut-être dernière chose comme petite démarche mais simple c'est avoir un numéro australien il y a plein de différents opérateurs voilà vous prenez une carte SIM parce que forcément si vous avez un numéro français pour un job ils ne vous rappelleront pas ils ne vous rappelleront jamais je pense je te laisse une voiture un 4x4 ou un van peu importe ici ça dépend quand même des états il y a l'équivalent de l'immatriculation en France ici c'est la Rego donc en fait c'est juste ce qu'on paye pour pouvoir rouler ici pour avoir votre plaque d'immatriculation ça change selon les états selon les états vous ne pouvez pas revendre votre véhicule dans l'état là il va falloir changer les plaques donc peut-être renseignez-vous sur la meilleure Rego selon les états à avoir et ensuite nous en fait on s'était fait un peu avoir franchement on avait été dans un garage très correct on était un peu trop précis on avait acheté ça à la va vite donc franchement prenez le temps essayez de trouver un mécanicien qui peut vous faire un check avant inspection parce que du coup c'est pareil selon les états le contrôle technique est pas obligatoire donc autant vous achetez une voiture vous ne savez pas du tout ce que vous achetez le budget il faut compter à peu près 5000$ plus ou moins minimum et encore là les prix augmenter avec le Covid vu qu'il y a moins de monde c'est un peu compliqué actuellement d'acheter une voiture mais voilà en gros 5000$ minimum vraiment nous on avait acheté ça mais on avait tout retapé dans le 4x4 nous même si vous voulez un truc qui est déjà full équipé et tout il faut au moins 8-10 000$ après du coup pour le petit duel 4x4 ou van ça dépend pareil de vous de votre état d'esprit nous on avait fait en 4x4 voilà parce que c'était plus simple on dormait à l'arrière vous pouvez mettre en plus des roof tents ici c'est les pros du camping donc vous pouvez tout trouver tout ce qu'il faut ici donc ça c'est vraiment cool et c'est vrai que le 4x4 au moins vous êtes libre vous pouvez aller partout si vous voulez plus partir à l'aventure rouler sur le sable vous pouvez tout faire en van vous pouvez peut-être durer plus sur le long terme si vous voulez vraiment partir un endroit en road trip et à vivre dedans ce sera plus simple en van mais après c'est vrai qu'il ya certains national parks où il faut un 4x4 donc voilà ça dépend après le tour de la salée en van c'est largement pesable aussi il y a juste vraiment certains national parks où vous ne pourrez pas aller rouler dans le sable par exemple il est possible dans certains endroits de louer des 4x4 à la journée enfin nous phraseurs on avait pas on avait pas on est notre 4x4 dessus on avait fait une journée comme ça donc bref il est possible au pire de pas louper les choses mais de pas le faire juste avec votre voiture c'est tout donc voilà nous on est plus team enfin en fait on a pas de team du coup c'est trop dur ouais c'est vrai que c'est d'avoir fini deux c'est vraiment moi je dirais 20 sur le long terme mais 4x4 si vous voulez vraiment un truc à l'aventure voilà c'est pour quelques semaines aller kiffer faire du bush faire des routes de sable etc c'est vraiment kiff alors déjà de base alors franchement déjà ici tout est quand même plus simple il y a surtout en ce moment il y a plein d'opportunités et en fait j'ai l'impression qu'on vous demandera pas forcément votre background dans le métier si vous avez de l'expérience etc surtout pour des métiers de base en fait c'est vous vous pointez il y a du job vous bossez vous bossez bien vous restez etc c'est quand même plus simple ils vous laissent carrément la chance si vous voulez aller travailler dans un café que vous êtes de base coiffeuse j'en sais rien en fait ils vous diront ok bah vas-y essaye ils te regardent pendant une à deux heures et ils te disent ok ou pas voilà il faut juste peut-être faire en amont votre c'est l'anglais c'est pas le même qu'en France donc regardez sur internet ils ont pas la même façon de le faire ici vous les imprimez vous faites un tour dans les cafés en ville et franchement une journée vous pouvez trouver un problème et après franchement même sans CV moi je sais que la plupart des tables j'avais trouvé ça sur Gumtree donc en fait c'est l'équivalent du Leboncoin ouais bah comme on expliquait pour les logements c'est la même chose du coup et vous pouvez trouver directement et juste une simple annonce bonjour j'ai des expériences dans le bâtiment je suis dispo une demi-heure après j'avais un coup de fil donc sans CV demain tu veux commencer ok hop et j'ai bossé trois mois dans le bâtiment à Sydney voilà sans rien on m'a rien demandé et après il y a aussi les groupes Facebook comme les appartements aussi il y a les français mais il y a pas que les français regardez il y a Job in Sydney par exemple il y a pas mal de choses n'hésitez pas à mettre des mots les gens vous répondent donc voilà et après pour tout ce qui est ferme franchement il y a pas mal de sites et d'applications en fait il y a plein de listes de fermes donc en fait vous passez juste un coup de fil et tout mais franchement la plupart des jobs c'est sur Gumtree aussi ça se fait vraiment bien vous trouvez facilement juste peut-être éviter il y a pas mal ici ça se fait beaucoup que des hostels en gros sont en partenaire avec des fermes et vous payez votre rente à la semaine et eux vous cherchent des boulots et ça souvent c'était quand même de l'arnaque parce que du coup les gens payent un loyer et en fait ils travaillent pas toute la semaine ou alors ils travaillent super mal et surtout c'était 150 ou 200 dollars la semaine pour dormir en lieu superposé à 6 dans la chambre et au final tu bosses 3h là 4h ramasser des concombres donc dès que vous entendez ça honnêtement il y a largement assez de travail en Australie pareil si vous êtes dans un job vous passez une demi journée un jour deux jours et vous sentez bah ça le fait pas c'est nul enfin je sais pas j'ai pas d'argent partez en fait vous prenez pas la peine parce que souvent nous on a perdu du temps comme ça mais du coup on essaie de se forcer oui au début on dirait peut-être c'est moi etc bah oui mais en fait non ici on va pas enfin en tout cas si vous êtes en backpack on va pas vous demander les mêmes compétences que votre travail en France donc voilà c'est des petits jobs si ça vous plaît pas et bah partez c'est tout et comme dans l'autre sens où ils peuvent eux vous virer du jour au lendemain bah vous vous partez du jour au lendemain et vous avez ce droit là et c'est ça qui est cool aussi quoi et donc du coup pour faire un petit point par rapport à notre job donc on avait trouvé notre premier job dans une ferme en gros on avait mis un mot sur Gumtree on nous avait appelé on avait fait mille bornes c'est vrai du jour au lendemain deux jours après on était là-bas et on a commencé on a fait un mois et demi là-bas on avait fait quoi de la peinture donc soyez flexible aussi voilà ici les jobs en Australie parfois c'est tu prends un avion tu vas à l'autre bout du pays c'est ça parce que tu as répondu à une annonce mais en fait ils sont au courant de ça et pas de soucis bah je suis là dans deux jours ok bah viens dans deux jours et tu commences et donc du coup nous on avait fait voilà un peu de la rénovation tout ça dans une ferme après bah du coup toi tu as travaillé dans la construction à Sydney en une heure tu as eu ton job sur Gumtree ensuite on a fait nos trois mois de ferme là c'était par rapport à une copine qui nous a donné le contact donc c'était cool et après là bah pareil c'était des recommandations qu'on a eues pour des fermes et du coup bah moi j'ai fait les livraisons donc là à BN et bah c'était tout ça le lendemain tu peux déjà gagner de l'argent donc c'est super cool et ça pour faire une petite parenthèse par rapport à ça quand même parce que bah c'est vrai que le métier de livreur en France il est carrément mal vu ici vous pouvez vraiment très bien gagner votre vie en ce moment je suis entre 30 à 40 dollars de l'heure en faisant des livraisons et en plus tu bosses quand tu veux donc bah ouais alors moi je le fais en voiture mais il est possible de le faire en vélo il est possible de le faire en trottinette enfin voilà et franchement c'est très simple en deux jours vous pouvez travailler et enfin vous êtes libre vous travaillez quand vous voulez donc c'est cool quoi forcément enfin je pense qu'il faut au moins avoir les bases le minimum mais franchement les australiens sont quand même assez cool surtout pour des métiers de base comme on a cité avant ils vous demanderont pas de savoir écrire de savoir parler correctement ils vous montreront voilà tu fais ça hop tu fais ça il n'y a pas besoin de réfléchir de savoir parler anglais si si ils sont pas dans le jugement ça n'a rien à voir il y a quand même beaucoup aussi de gens immigrés donc en fait ils sont en relation toute la journée avec des gens qui n'ont pas forcément un anglais correct donc honnêtement vous allez avoir le niveau de plein d'autres gens enfin il faut vraiment y aller quoi ouais il faut pratiquer quand on est dedans quand on est on entend parler anglais toute la journée au travail bah forcément voilà bah ça va vite ça va plus vite ne me dites pas je vais pas en Australie parce que j'ai un anglais nul c'est nul enfin franchement ça vous pouvez le faire moi actuellement là je suis en train de prendre des cours d'anglais justement pour peut-être notre futur visa mais parce que j'ai un niveau nul et voilà tout est possible vous pouvez venir aussi ici du coup et en prenant directement des cours il y a pas mal de cours d'anglais bon forcément c'est un coup mais c'est vrai que c'est cool en student visa ouais en student ou alors même en pvt mais vous faites que un ou deux mois vous êtes avec des gens du monde entier donc c'est super cool et après aussi si vous avez un petit peu peur de votre anglais ou si vous voulez partir seul mais vous savez pas et que vous avez un peu peur d'être seul il est possible aussi bon je pense que c'est plus pour les filles j'en sais rien mais de faire fier au père et donc là d'être dans une famille fils au père peut-être peut-être je sais pas du tout du coup mais peut-être que c'est possible je pense quand même puisqu'un homme peut le faire aussi mais donc du coup là vous êtes dans une famille et c'est cool parce qu'ils vous aident à faire tous les démarches vous allez pouvoir parler anglais tous les jours et vous avez un cadre vous partez pas comme ça à l'aventure il t'est même payé en plus des fois il y a le logement et la nourriture gratuit et souvent ils te donnent un peu d'argent en plus donc c'est cool donc voilà il y a vraiment plusieurs possibilités mais n'ayez pas peur si votre anglais est nul quoi ça dépend ça dépend des domaines pareil un gros sujet voilà mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les salaires sont plus importants ici le salaire minimal ça doit être aux alentours des 14 15 euros brut de l'heure et si vous allez bosser en ferme ça sera carrément plus 17 18 euros brut de l'heure et sachant que vous faites jusqu'à 50 voire plus même 60 heures par semaine donc en fait vous allez vite gagner des quatre cinq mille euros par mois juste en bossant en ferme et voilà après en ville bon forcément ça sera un peu plus cher etc il ya plus de dépenses peut-être le logement etc pour avoir un ordre d'idée en gros en colloque ça vous coûtera 700 800 euros par mois et un appart meublé etc une chambre plus entre mille deux mille cinq voilà après ça dépend des villes aussi après honnêtement le logement c'est le plus cher ici après il ya forcément les cigarettes sont chers les bières sont chers si vous fumez ici oubliez je crois que ça doit être 35 euros le paquet si vous vivez comme en france forcément ça va être cher mais après honnêtement tout le reste il y a des aldi ici les fruits et légumes en plus tout vient d'Australie vu que c'est un énorme pays donc c'est pas cher tout le reste c'est le même prix voire même moins cher qu'en France pour donner un exemple par rapport aux fermes on a fait trois mois en ferme et on a mis combien en euros de côté on a mis 7 8000 euros de côté chacun en trois mois donc c'est énorme quoi et donc voilà donc en gros honnêtement c'est très facile de mettre de l'argent de côté ici après forcément ça dépend de votre style de vie et tout mais nous on s'y retrouve bien et on gagne mieux et on met plus d'argent de côté et ouais c'est carrément différent donc forcément si vous êtes en ville vous mettrez moins d'argent et forcément si vous êtes enfermé en ferme sans aucun loisir voilà voilà vous restez un deux mois trois mois vous mettez vite des sommes assez conséquentes de côté et vous pouvez revoyager etc il faut savoir qu'il y a des gens qui restent là un deux ans qui font que de bosser et ils repartent avec des 100-150k à la fin enfin c'est énorme après bon il faut le vouloir mais il est possible si vous avez un super projet vous venez ici vous travaillez c'est génial ça va vous met un an ou deux ans vous repartez avec 100-200 000 enfants c'est bon ouais ça c'est cool alors là honnêtement on explique cette question mais on a déjà fait un article et une vidéo sur notre trip bah du coup sur la côte est on va vous le mettre à quelque part parce qu'on a fait deux retrips on l'a fait deux fois on l'a fait deux fois en gros nos coups de coeur c'est quoi bah moi j'ai trop aimé Port Stéphane les dunes de sable de Port Stéphane le survol de la grande paire de Port Stéphane ah ouais ça c'est génial et après au nord de Cairns du coup je sais plus le nom la Dentree Forest c'est ça toute la partie au nord de Cairns il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à Cairns mais honnêtement continuent dans le nord c'est trop beau même en Vannes c'est pesable franchement et après bah voilà après il y a des petites villes comme Byron ou ça sur la côte enfin voilà alors on a eu plusieurs questions par rapport aux bêtes en Australie et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de ça comme l'anglais non mais après c'est vrai c'est vrai ici il y a des requins il y a des crocos il y a des araignées ouais vous allez trouver les bêtes les plus dangereux au monde donc forcément ça fait un peu peur mais après dans les villes on les voit pas quoi ok quand on est enfer vous allez voir des serpents vous allez voir des araignées oui après vous allez peut-être pas en voir tous les jours non plus mais vous allez en voir forcément les araignées sont plus grosses tout est plus gros même un cafard va être plus gros une fourmi va être plus gros tout est énorme ici mais après voilà il faut pas en faire une fixette bon après voilà c'est sûr que niveau enfin dans l'océan c'est vraiment là où c'est le plus dangereux je pense et surtout à partir de tant de villes donc c'est sur la côte est de toute façon vous le verrez à la couleur de l'eau ça devient un peu plus marron brun et en fait bah il y a les crocodiles donc là c'est carrément interdit de se baigner donc faut quand même faire attention il y a requins et il y a aussi les méduses mortelles enfin voilà il vous l'indique bon sur la côte ouest il y a également pas mal de choses voilà les plages c'est quand même différent en Australie forcément parce qu'il y a plus de bêtes donc vous allez peut-être pas vous baigner partout faut regarder faut s'informer le soleil de toute façon ici il vous crame donc vous allez pas faire de la bronzette toute la journée non plus après il y a quand même certains endroits où il y a de la barrière de corail côte est et côte ouest où là par contre tu mets juste une combinaison ouais et tu peux aller faire du snorkeling et c'est magnifique et voilà il n'y a pas de danger vraiment oui non voilà après il faut se renseigner et puis après il y a beaucoup de villes où il y a des lagons aussi quand c'est pas possible de se baigner donc du coup c'est super bien fait vous pouvez baigner c'est des énormes piscines c'est gratuit beaucoup de choses sont gratuites ici donc donc voilà le pain le pain le pain le pain le pain ils sont encore tout ce qui est veinoiserie de temps en temps c'est quand même comparable mais là le pain c'est vraiment le pain le fromage bah en fait il y en a mais il est cher donc forcément voilà le bon vin tout ça en fait c'est la nourriture un petit peu la nourriture mais franchement après on s'y fait c'est vrai qu'on s'y fait et puis c'est surtout ce qui est cool ici c'est que vu que c'est un pays où il y a énormément de gens de nationalité du monde entier vous pouvez manger de toutes les nationalités c'est vrai que la par contre c'est égal après c'est beaucoup culture asiatique aussi mais moi perso c'est ma ouf préférée ouais on aime bien c'est vrai que c'est cool donc voilà après ce qui nous manque aussi peut-être c'est l'architecture après forcément l'Australie c'est un pays on va dire récent ça a peut-être 200 ans donc voilà vous allez pas trouver les villages typiques du sud de la France en pierre etc mais voilà il y a d'autres merveilles de la nature il y a des paysages différents il y a des routes immenses il y a des parcs nationaux non c'est différent après honnêtement je pense que les deux sont super et bah si on est là forcément on préfère notre vie ici aussi mais après ce qui est cool aussi en France c'est le fait de faire peut-être aussi des petites des courtes distances vu que c'est un petit pays et qu'ici tout de suite c'est très long quoi donc c'est vrai que bon voilà en France en 2-3 heures vous pouvez changer de région échanger complètement de gastronomie de gastronomie d'accent les gens voilà une autre mentalité une autre architecture alors qu'ici non il faudra beaucoup plus du coup rouler mais voilà sinon c'est tout après il y a plein de choses positives du coup qu'on préfère ici aussi mais je pense qu'on ferait une vidéo peut-être sur les différences de notre vie en France et en Australie France et en Australie ouais voilà on arrive à la fin de cette vidéo on espère avoir répondu en tout cas la majorité de vos questions si vous en avez d'autres n'hésitez pas à laisser un commentaire à nous contacter aussi sur Instagram on partage un peu plus forcément notre vie ici voilà n'hésitez pas à vous renseigner aussi pour toutes les petites choses qu'on vous a dit parce qu'il y a plein de détails qui changent tellement qu'on préfère vous laisser regarder dans le blog on vous détaillera un peu plus tout ce qui est liens tout ce qui est démarches voilà ça sera plus facile à lire ouais donc voilà donc n'hésitez pas à aller voir sur le blog et puis bah voilà on essaiera de vous refaire une vidéo prochainement sur notre vie ici on espère que ça vous a plu et bah à très bientôt à la prochaine salut allez après allez z à l d z